Salut salut, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La Confédération africaine de football souhaite valoriser les footballeurs africains, qui évoluent dans les championnats locaux. Pour cela, le président de la Confédération a annoncé une augmentation significative de 60% de la cagnotte du vainqueur du championnat d'Afrique des Nations 2022. Soit un chiffre net de 2 millions de dollars, alors que le précédent champion avait gagné 1 250 000 dollars. Cependant, le champion ne sera pas le seul à voir sa prime augmenter. En réalité, toutes les équipes qui ont participé au Chan 2022, seront mieux payées, que celles qui ont participé aux éditions précédentes. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer dans les détails, combien chaque équipe gagnera pour leur participation. Mais avant de continuer, j'aimerais remercier tous ceux qui contribuent à l'évolution de la chaîne, en laissant des likes, et en s'abonnant. Vous êtes déjà plus de 280 abonnés, et ça fait vraiment plaisir. L'objectif est d'atteindre les 500 abonnés, d'ici la fin du mois de janvier. Je vous invite donc à vous abonner, si ce n'est pas encore fait. C'est complètement gratuit pour vous, mais ça nous aide énormément. Et de toutes les façons, vous pourrez toujours vous désabonner à tout moment, si jamais vous n'aimez pas le contenu de la chaîne. Donc si c'est fait, nous allons continuer. Le montant total des prix alloués pour le tournoi a été porté à 7 900 000 $, contre 5 450 000 $ américains au total pour les pays ayant participé à l'édition précédente. La décision, qui a été confirmée par le président de la CAF Patrice Motspe, est conforme à la stratégie de l'instance, visant à accroître la valeur commerciale des compétitions africaines. Pour cette édition du Chan que l'Algérie abrite du 13 janvier au 4 février, avec la participation de 18 sélections, le vainqueur du trophée recevra la somme de 2 millions de dollars, contre 1 250 000 $ pour le précédent champion il y a deux ans. Le finaliste recevra 800 000 $, tandis que les équipes classées 3e et 4e recevront 500 000 $ chacune. Les quart de finalistes malheureux recevront 400 000 $ chacun, tandis que les deux pays qui termineront 2e dans les groupes de 3 équipes gagneront 300 000 $ chacun, soit le même montant que les pays classés 3e dans les groupes de 4 équipes. Les équipes les moins bien placées de tous les groupes recevront 200 000 $ chacune. De telles initiatives vont encourager les joueurs locaux à se donner à fond lors des compétitions. Cela aura pour conséquence, d'augmenter la valeur du Chan d'une part, mais aussi des différents championnats locaux. Tout simplement parce que, chaque joueur va vouloir jouer le Chan. Et pour être sélectionné, il faudra se démarquer au championnat local. Ainsi, on va se retrouver avec des joueurs de plus en plus bons en Afrique, et cela va augmenter la valeur et surtout le niveau, des compétitions africaines. Cela semble déjà porter des fruits, car la légende du football algérien, Rabat Madier est impressionnée par le niveau du Chan 2023. Après la phase de groupe du 7e championnat d'Afrique des Nations, qui se déroule du 13 janvier au 4 février en Algérie, Rabat Madier a salué le niveau de la compétition. Pour la légende africaine, ce tournoi est un tremplin pour les footballeurs locaux, d'accéder à l'équipe nationale première, ou même de signer directement dans les clubs européens. En effet, c'est un tournoi essentiel pour les joueurs locaux. Le Chan leur donne une chance d'accéder à la première équipe. C'est un bon processus, et ça leur donne l'opportunité d'évoluer dans un club européen. Le Chan est une plateforme importante pour découvrir de nouvelles stars africaines, qui pourront ensuite briller dans d'autres grands tournois internationaux. Pour ce tournoi, de grandes nations de football dont le Cameroun et le Mali, ont été éliminées au premier tour. Cela prouve à quel point, le football est de plus en plus considéré, sur l'étendue du territoire africain. A présent, la balle est du côté des joueurs. C'est eux les acteurs principaux, c'est eux qui nous font plaisir sur le terrain, et on espère bien qu'on aura de plus en plus de bonnes choses, et surtout un beau spectacle. En attendant, c'est déjà la fin de cette vidéo, laissez-nous un like si vous l'avez aimé. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, pour continuer à bénéficier de nos vidéos. Prenez soin de vous, et à bientôt dans une prochaine vidéo.